Je suis Georges Cavren, soldat milicien, classe 40, ici au fort. Et en arrivant ici au fort, je suis rentré ici le 31 janvier 40, à midi. Et alors, on a patienté pendant le barraquement qui se trouvait sur la plaine devant l'entrée du fort. Et dans l'après-midi, on est parti en rang avec nos valises, tout ça, jusqu'au village de Ronk. Et là, nous avons été logés dans la salle du patronage. Et alors, quelques jours après, il y a eu un barraquement, que nous avons pris notre position dans le barraquement. Et pendant ce séjour-là, pour faire l'école, qu'on n'a fait que de l'école à pied dans le village, on partait une semaine, on restait une semaine là-bas, puis on revenait une semaine ici au fort des Bénémarles. Et ça a duré environ deux mois, ça. Et puis alors, nous sommes arrivés définitivement ici au fort des Bénémarles. Et là, j'ai été désigné pour la première batterie, donc pour les armes lourdes. Et en même temps, j'ai été désigné pour la sauce commande, donc la casse-patte visée. Et là, j'ai commencé l'instruction, donc au canon, tout ça, et c'était sans interruption. L'école à pied également, et l'instruction depuis le matin jusqu'au soir. On n'avait pas, on n'était jamais en contact avec les autres anciens de la, comment, de ma batterie. Donc on était toujours à part. Et alors, cette instruction-là a duré jusque, disons qu'on est parti en captivité, enfin. Donc, ayant été désigné pour la casse-matte visée, j'ai été d'abord désigné pour les soutes à munitions, mais comme il manquait des hommes dans ma casse-matte, j'ai dû aller, donc, dans l'ouvrage même, sur la pièce numéro une. Et là, j'ai commencé la guerre, quand je suis arrivé, là, j'ai commencé la guerre au premier canon, et c'est moi qui faisais des réglages et tout ça, des canons, et qui a tiré. Et après, donc, quelques heures, nous avons, les Allemands sont venus tirer, j'ai eu de la chance, j'ai réussi, j'ai été, ils sont venus tirer même dans le tube de mon canon, tout ça. Ma première pièce, c'est la partie, disons, qui déclenchait le tir qui a été arraché. Et heureusement, je n'ai pas eu que des bricoles comme incident. Et alors, j'ai continué à la deuxième pièce. Et alors, là, pour finir, ils ont mis vraiment les deux pièces hors combat. Nous n'étions plus, évidemment, qu'une poignée d'hommes, parce que même pour remonter dans la casse-matte, qu'on avait d'abord évacue une première fois, pour remonter, nous n'étions plus que trois militaires de la casse-matte même. Et sur ces fêtes-là, alors, ils ont, le commandement, envoyé des sous-officiers, et même un officier qui est venu. Et nous sommes remontés à trois dans la casse-matte, à quatre-quatre. Et là, nous avons encore effectué des tirs avec officiers et sous-officiers ensemble. Et on a reçu l'ordre d'évacuer, d'abord, parce qu'ils sont menés tirés dans nos tubes de canons. Et les deux premières pièces ont été mises hors service. Ensuite, nous sommes redescendus. Et on a fait le barrage. C'est encore monté de garde là pendant quelques heures. Et ensuite, on m'a envoyé pour monter de garde au-dessus des grands escaliers, des grands escaliers en direction de la prise d'air principale du fort. Là, j'ai été avec un fusil mitrailleur couché à plavante. Et quand il y a eu la dernière explosion violente à la casse-matte Maastricht 1, j'ai été projeté à quatre mètres de distance. Et alors, à un moment donné, ça a été la panique ici, dans tout le bazar. Et alors, ça a été la débordante. On est parti dans tous les sens ici. Et quand il y a eu la grosse explosion qu'ils ont mis, des charges creuses à l'entrée, à ce moment-là, j'ai été projeté à quatre mètres de distance, montonnières, casque-arachis, et je me suis trouvé avec des blessures, mais non apparentes au-delà. Donc, on m'a descendu à la salle de soin. Et là, pendant... C'était la fin. Une heure ou deux après, le fort se rendait. Donc, à ce moment-là, je me suis rhabillé. Et je suis parti avec les autres deux pieds, malgré ma douleur. Et là, on est le likely. Et là, on dit moment-là, on va tenir une heure ou deux fois avant la salle de salle. Et là, on a se déplaqué, la deuxième heure ou deux fois avant la salle. Pour moi, c'était une magnifique construction et tous les ouvrages, je dois dire, de béton, tout ça, ont été très bien fait. On avait sur le massif du Fort, pour un massif de 44 hectares, ce qui était regrettable, c'est le regret que j'ai fait leur seul reproche, ce que comme défense a été réel, c'était nul, il y avait quatre mitraillus maximes pour défense de 44 hectares, c'était irrisible. Ou sinon, je dois dire que les casemates, il y avait quatre casemates, il y avait deux casemates, Maastricht 2 en direction de Maastricht, alors visée 1, visée 2 en direction de visée, plus alors il y avait deux coupoles de 75, il y avait coupole nord, coupole sud, dans chaque coupole, il y avait deux canons de 75, et alors au centre du Fort, il y avait la coupole de 120, c'était deux coupoles, deux canons de 120. Et puis alors, il y avait les différents ouvrages avec des canons de 60 mm, qui étaient des canons anti-chairs, et des mitraillus maximes, et alors chaque ouvrage avait également son poste d'observation. Non, je dois dire, c'était bien, mais pour moi, le fort n'a pas été bien diffondu. Ce n'est pas bien comporté, on n'a pas été bien dirigé, pour moi. C'est-à-dire, il y avait le service normal, et les gardes, parce qu'il y avait gardes à la potterne d'entrée, puis il y avait des gardes sur le massif du fort, puis il y avait des gardes... Quand vous montez là, sur la droite du fort, et vous allez vraiment au bord du canal Albert, tout près de l'ouvrage, là, il y avait une garte, une montée de garte aussi, puis dans la tranchée de Castère, il y avait le bloc sud et le bloc d'or, là, il y avait une garte à chaque bloc, à chaque côté, puis il y avait ici, dans la tranchée, ici, sur la gauche du fort, il y avait également, là, deux gardes, et puis à l'entrée du fort. Non, à mon avis, il y avait des gardes suffisantes, mais à mon avis, c'était, pour moi, le plus grand responsable, c'était les officiers qui dirigeaient l'histoire, ici. Et évidemment, il y avait des sous-officiers aussi qui en profitaient. Quand je pense que la surface du fort était de 44 hectares, et que pour défendre la superstructure contre l'aviation, il y avait quatre malheureuses mitraillus maximes pour défendre une surface de 40 hectares. Vraiment une honte, enfin. Alors, évidemment, les Allemands sont arrivés. Ils ont venu lâcher quelques bombes sur le massif du fort, et puis ensuite, ils ont lâché et ils ont emmené neuf planeurs, dans lesquels, dans chaque planeur, il y avait entre cinq et sept aéroportiers. Alors, ils sont atterris pratiquement comme à l'exercice sur le massif du fort. Donc, on est arrivés directement au massif du fort. C'est ainsi qu'ils sont venus tirer dans ma casse-matte, directement dans des canons, et que d'autres casse-mattes, il y a des casse-mattes, et qui ont été complètement mis hors service, donc. Et chaque douche était assez bien séparée des autres. Et il y avait, donc on pouvait se déshabiller complètement, il y avait des porte-manteaux, disons, vraiment compris, avec les briques dans le mur. Toutes, avec, donc, eau chaude et eau froide, hein. Regardez, avec les chaînes, là, qui commandait, puis commandait les douches, là. Il y a toujours l'aération, également. Regardez, les trous, là, dans le mur, avec le, pour le chauffage, les trous, là. Voilà. Voilà, tous nos repas, on venait chercher notre nourriture, ici, aux cuisines, mais personne ne mangeait, là. C'était, ils se distribuaient sur la rentrée de la porte. Et on retournait tous nos repas, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le souper, ils se faisaient dans nos chambres. Nous sommes ici, au début des escaliers, pour monter à l'étage intermédiaire. Ici, il y a 116 marches à monter, qui se trouvent 21 mètres plus haut que, ici, l'étage, la surface. Et là, c'est l'ascenseur principal par où ont monté les munitions, pour aller dans les souts à munitions, donc. Donc, charrues à munitions, dans lesquelles il y a les obus, et les douilles étaient ici, d'or, là, là. Et il y avait quatre bacs, comme ça, là, à l'intérieur, à l'avant, avec les douilles de munitions. Et les obus étaient là, dans le fond. Les douilles, on décharge, dans les souts à munitions, et puis on rechargeait le chariot, enfin. Mais il y avait toujours ces douilles-là, on ne pouvait pas les faire quitte, donc. Donc, la veille de la guerre, donc, vers la fête de la journée, après sa journée de travail, parce que mon papa travaillait à la Fabrique Nationale de la Guerre à Herzl, et on habitait à ce moment-là à Mille-Meur, donc au-dessus de Herzl, et il est venu me dire bonjour. Et je ne savais pas du tout, je ne savais pas. Et le lendemain, j'ai été surpris, c'était la guerre. C'était la toute dernière fois que j'ai vu mon papa. Et alors, mon papa, nous, où j'habitais à Mille-Meur, on était vraiment à la limite de Mille-Meur, avec le fort de Pontis, disons qu'avant le doiseau, entre ma maison, le fort de Pontis, il y avait combien ? Un kilomètre, un kilomètre et demi. Et, disons, ma maman est en peur de la guerre, elle a voulu partir, et ils sont partis. Et arrivé, je ne sais pas, à Hans, les Allemands étaient à Vente, ils ont fait demi-tour, ils ont logé une nuit à Votem, puis ils sont revenus à la maison. Et comme le fort de Pontis était cerné, que les Allemands étaient dans toutes les campagnes, ils ont vu mes parents rentrer, et les Allemands de suite sont venus, et mon père venait de se déshabiller, et mon père était un armurier, un ancien armurier, qui travaillait à la Fabrique Nationale de la Guerre à Harsal, et quand ils sont nés, malheureusement, mon papa, en rentrant, c'était déshabillé immédiatement, et occupé à cacher des armes et des munitions, les Allemands, donc le foulier, tout ça, l'ont arrêté immédiatement, avec ma maman, ils sont partis à travers les campagnes, depuis Mille-Meur, jusqu'à Oupay, au-dessus du tiers d'Oupay, et au-dessus du tiers d'Oupay, là, il y avait un bureau de tir des Allemands, qu'ils avaient installé, il a été questionné là, mon papa a été gardé, ils l'ont refermé dans une cave pour une semaine, et ma maman est revenue, donc à travers campagne, comme ça, toute seule, et quand les soldats du fort de Pottis, qui s'étaient rendus, sont passés là au tiers d'Oupay, on l'a mis dans le rang avec eux, et puis les partis en rang avec eux, de pieds, jusqu'à Maastricht, puis de Maastricht, cittard, et puis Hezberg, la première guerre allemande, là dans le train, et puis il est parti, mais il est parti dans un camp d'extermination, lui, et alors, disons, au moins, d'où, 40, décédé déjà dans le camp d'extermination, moi j'étais prisonnier en Allemagne, mais j'ai été neuf mois prisonnier, parce qu'ils ont prétendu que j'étais flamand, parce que j'étais né à Bruxelles, seulement je ne savais pas un mot de flamand, ils étaient une dizaine du même village, de mille morts, et moi je ne voulais pas dire que j'étais, que je savais le flamand, parce que, première, que j'étais flamand, parce que je ne savais pas un mot de flamand, et il y avait un envers soi, un traître, qui venait questionner pour voir si on savait bien le flamand, et il faisait revenir le flamand, et, ceux des autres mille morts, tu es un imbécile, tu as qu'attenté ta chance, mais je ne sais pas le flamand, et encore maintenant, je dis que c'est la plus grande chose de ma vie, c'est qu'au moment où on m'a appelé, un officier allemand, il me cherchait le vert des naseaux, et partait avec, alors sur les neuf mois, j'avais déjà appris un peu de l'allemand, j'ai su répondre tout ça officiellement, c'est comme ça que je suis revenu, j'ai dit encore maintenant que c'est la plus grande chose de ma vie, et alors j'ai eu la chance que des flamands, vraiment des braves types, m'ont dit, pour revenir, parce que dans le trait, il y a des autres flamands qui m'auraient dénoncé, et alors il m'a dit, tu te dis rien, et alors on s'arrêtait à certains endroits, pour nous ravitailler, et tout ça, et alors, on ira chercher la nourriture, mais tu te dis, tu ne parles, et alors arrivé, à Anvers, j'étais libéré, et alors là, je me suis senti libre, bien vite signé, sauter dans le train, jusqu'à Bruxelles, et puis de Bruxelles, reprendre le train, jusqu'à la gare des guillemets, et alors c'est quand je suis arrivé, à la gare des guillemets, où une dame de mon village, qui venait voir toujours les jours, pour voir si son fils ne revenait pas, qui était prisonnier de guerre aussi, et elle est revenue, et c'est elle qui m'a dit, que mon papa était mort, tout ça. Et alors, de rage et de colère, environ neuf mois après, je me suis mis dans la résistance, le mouvement de la Libération, l'Armée de Libération, et alors là, j'en ai vu pique-porte, et malheureusement, heureusement, j'ai passé à travers tout. C'est la grande chose de ma vie, parce que plus d'une fois, je suis venu ici, à Cannes, même dans la frontière, chercher des prisonniers, des prisonniers anglais ou américains, et c'était sauvé, et partir de pied, jusque-là, Liège, dans le centre de ville, et là, je les remettais à des autres, qui partent pour les conduire, et qui retournaient en Amérique, en Angleterre. Ça, je l'ai fait plus d'une fois. Oui. Voilà, ma petite vie, ma petite guerre, à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada